France 24 et Public Sénat présente Merci de nous rejoindre ici à Bruxelles au Parlement européen. Ils étaient 6 au début de la construction européenne. Ils sont désormais 27 et ils pourraient bientôt passer à 35. L'élargissement du club européen est un véritable serpent de mer. Mais il a pris une acuité particulière depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les Européens ont dû promettre la candidature à ce pays en guerre. Et d'autres nations n'ont pas manqué l'occasion de réclamer leur dû. La Moldavie et la Géorgie, voisines de l'Ukraine d'une part. Mais aussi les 6 pays des Balkans occidentaux qui attendaient à la porte de l'UE depuis près de 20 ans. En attendant, cette Europe XXL promet de poser des problèmes institutionnels énormes. Et le couple franco-allemand réclame une réforme de l'Union avant d'intégrer de nouveaux membres. Oui d'ailleurs, nous en parlons tout de suite avec nos invités. Zelia Nazovko, bonjour. Vous êtes députée européenne du Parti populaire européen de la Croatie, qui est un pays balkanique, qui est le dernier à entrer dans le club européen et qui ne veut pas refermer la porte derrière lui, ça c'est évident. Et nous sommes aussi avec Fabienne Keller, députée européenne de Renew Europe, c'est-à-dire la majorité présidentielle en France, qui souhaite un allergissement sous condition de réforme. On va en parler Fabienne Keller. C'est un peu le retour de refoulé quand même. On n'osait plus parler élargissement, car les pays candidats semblaient longtemps très loin de nous. Et puis la guerre en Ukraine a rebattu les cartes. Oui, elle nous a rappelé que la mission première de l'Union européenne, c'est de consolider des démocraties, de les inclure dans un ensemble qui les protège contre l'agresseur. Et là, l'agresseur, il s'est révélé, à l'occasion de la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, que très habilement, Volodymyr Zelensky a demandé à rentrer dans l'Union et que la Moldavie lui a emboîté le pas. Elle, qui est très menacée également sur son territoire, créant, c'est vrai, une actualité forte, une actualité politique. Comment est-ce qu'on la décline en termes économiques, en termes structurels dans l'Union européenne ? C'est toute cette question. Cet élargissement sera-t-il total, d'un coup ? Est-ce qu'au contraire, ça doit être progressif en fonction des politiques ? Quel rôle de la nouvelle communauté politique européenne qu'Emmanuel Macron a souhaité organiser ? Donc, 45 États membres qui se réunissent maintenant pour la troisième fois à Grenade, qui se sont réunis. Donc, voilà, un débat qui est ouvert, mais où, clairement, la France et l'Europe souhaitent stabiliser des démocraties, mais être exigeant aussi sur des sujets tellement importants comme l'état de droit, par exemple. Alors, effectivement, plusieurs questions se posent avec cet élargissement. Mais d'abord, une question sur l'Ukraine, Zéliane Azovko. Est-ce que l'idée, c'est d'offrir une adhésion express à ce pays, seulement pour des raisons de sécurité ? Je trouve qu'il faut aussi changer notre rapport sur l'élargissement. Ce sommes-nous qui ont offert l'option européenne à l'Ukraine. Et c'est pour l'Europe qu'ils se battent. C'est comme les pays de l'Est, comme tous les pays de l'Est et du Sud, qui se battent pour protéger nos frontières. Maintenant, il y a cette bataille contre le terrorisme au Sud. Nous avons une bataille contre les valeurs décretaires, autoritaires, qui se déroulent en Ukraine. Et c'est la bataille pour l'Europe qu'on a rêvée quand nous avons rêvé le projet européen. Est-ce que nous avons oublié cette rêve où nous sommes tournés dans une bureaucratie sans fin pour prolonger cette agonie qui veut dire si nous voulons avoir quelqu'un dans notre famille ? C'est comme si vous côtoyez une fille pendant quelques années, vous ne voulez pas la marier, mais vous la laissez traîner comme ça. Et c'est ça, c'est mariage ou pas. Et c'est la seule chose qu'on doit décider, enfin, avec le Balkan d'Ouest et avec l'Ouest et l'Ukraine. Est-ce qu'on veut avoir une famille ou on veut être individuelle et perdre cette rêve que nos pères ont rêvé quand ils ont bâti le projet de l'Union européenne ? Alors, on est des très mauvais fiancés, vous l'avez compris, Fabienne Keller, par cette métaphore. D'ailleurs, est-ce qu'on doit ouvrir des négociations d'adhésion en parlant de mariage, justement, rapidement, avant la fin de l'année ? C'est-à-dire, en fait, ça paraît un peu fou pour nos téléspectateurs, peut-être, de négocier chapitre par chapitre avec un pays qui est en guerre. Et pourtant, c'est ce qu'on s'apprête à faire. Oui, ça peut apparaître compliqué, mais la réalité nous impose de trouver d'autres solutions. L'aspiration du peuple ukrainien à l'Europe est, je dois dire, extraordinaire. C'était incroyable quand Volodymyr Zelensky était au Parlement et que physiquement, il nous a partagé l'aspiration de son peuple, alors que le dernier événement aussi émouvant, c'était la sortie des Britanniques. Donc, voilà, il nous rappelle combien l'Europe est désirable. Après, voilà, par exemple, la lutte contre la corruption reste un sujet majeur en Ukraine et un sujet central pour les pays des Balkans. On voit les difficultés qu'on a avec la Hongrie. Si on n'a pas de justice indépendante, si on n'a pas d'expression libre et en particulier de liberté des médias, voilà, nos démocraties ne peuvent pas vivre sereinement. Donc, oui, il y aura ouverture de chapitres, mais adapté à la situation particulière de l'Ukraine. En même temps, l'Union européenne va évoluer. Elle a beaucoup progressé dans le domaine de la défense, mais beaucoup de choses sont à venir. Et là aussi, c'est l'Ukraine qui nous a imposé de réagir, alors qu'il n'y avait pas eu de guerre à nos portes depuis la fondation de l'Union européenne. Donc, comme l'avait dit C. Schumann ou Jean Monnet, l'Europe progresse à l'occasion des crises. Elle est face à une nouvelle situation. Elle va peut-être avoir plus de 30 pays membres bientôt. Elle doit donc changer sa gouvernance, son organisation, et adapter aussi les négociations d'entrée dans l'Union à la réalité des pays. Mais on a découvert à l'occasion de la guerre qu'on avait pas mal d'Erasmus ukrainiens déjà chez nous. Donc, l'Europe, elle est déjà présente d'une certaine manière dans de nombreux États candidats. Zéliana Zovko, vous êtes favorable à un élargissement rapide pour notamment des raisons de sécurité. Mais Fabienne Keller en parlait. Il y a aussi d'autres critères à respecter. L'État de droit, la lutte contre la corruption. Est-ce que c'est pas un risque d'aller trop vite dans cet élargissement ? Non, il n'y a pas le risque. Il y a seulement le manque d'ambition. On avait eu une grande ambition avec les leaders d'avant. Je me rappelle très bien le président Chirac qui est venu dans le pacte de stabilité qui a été créé à Sarajevo en 1999. Le sommet des Zagreb, c'était la France qui était en avance avec cette initiative. Le président Chirac, dans ce moment-là, il a connu et il a compris la réalité et le bout stratégique d'élargissement. L'ambition, il faut l'être pour les gens comme notre président, madame Ursula von der Leyen, qui a dit qu'il faut être visionnaire. Et dans son discours d'État, Union, State of Union, elle a dit qu'il faut avoir courage pour aller avant avec l'Elargissement. Oui, mais elle a dit ça. Il y a le cas, on a bien vu, un peu distinct de l'Ukraine, de la Moldavie, pays voisin aussi, qui a pris le train express de la candidature, la Géorgie qui ne l'a pas eue. Et puis, il y a les Balkans occidentaux qui attendent depuis longtemps à la porte, qui sont un peu vexés, mais avec des conflits ouverts, par exemple, entre la Serbie et le Kosovo. Ce n'est même plus des questions seulement de corruption qui existent bien, mais même des questions de sécurité entre eux. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme perspective, vraiment ? Rappeler les conditions de l'entrée dans l'Union. Ce n'est pas possible que deux États membres soient en conflit, soient en menace entre eux, voire en intervention dans l'autre État membre. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a eu un attentat terroriste au Kosovo. Expliquons, quand même. Voilà. Perpétrée par la Serbie voisine. En tout cas, c'est la thèse qui semble correspondre à la réalité. Donc, ça, ce n'est pas possible dans l'Union européenne. Donc, comment fonctionne la justice face à cette réalité ? Comment, sur le passé, le travail de mémoire et de réconciliation n'a pas été, pour l'instant, conduit ? C'est aussi la condition d'une cohabitation où des chefs d'État devront être l'un à côté de l'autre. Mais je pense, et notre premier ministre, André Plankovitch, c'est pourquoi il a vraiment insisté avec le président Macron de continuer avec l'élargissement, d'avoir cet approfondissement et d'ouvrir la négociation avec les Macédoines de Nord et Albanie pour la sécurité. C'est surtout la chose qui est la plus importante. La sécurité, la loi électorale en Bosnie-Herzégovine, le balance entre les trois communautés comme dans l'Irlande du Nord, le power sharing, l'arrangement, tout ça fonctionne, mais même au sein de l'Union européenne. Vous avez vu ce qui s'est passé avec ça ? Ça ne fonctionne quand même pas très bien en Bosnie, le partage du pouvoir, le communautarisme, etc. Ça ne fonctionne pas très bien. Mais c'est seulement l'attirance de l'Union européenne qui calme les choses, qui apaise. Et c'est la perspective d'entrée dans l'Union, la conditionnalité que met l'Union européenne à un certain nombre de règles de fonctionnement du pouvoir, de disparition de services secrets qui ne seraient pas contrôlés par un pouvoir démocratique. c'est ces conditions qui peuvent peut-être, mais ça n'a pas marché jusqu'à présent, pas suffisamment en tout cas, faire progresser les balcons. On l'a vu en Ukraine, où il y a eu des efforts. C'est un pays où la corruption était très présente, elle reste encore, mais le gouvernement a beaucoup avancé dans la nomination par exemple d'un procureur indépendant comme en Moldavie, dans cette volonté de ne pas garder ce qui sont des blocages dans le processus d'entrée dans l'Union européenne. Une question structurelle, Fabienne Keller, sur l'Union européenne, car la France et l'Allemagne sont favorables à un élargissement rapide, mais est-ce qu'il faut mener des réformes dans l'organisation de l'Union européenne, par exemple, sur la fin du vote à l'unanimité pour fluidifier les décisions au sein de l'Union ? Alors, l'unanimité n'est pas appliquée sur tous les dossiers, mais vous savez qu'elle reste appliquée sur un certain nombre clés, comme la fiscalité, et que d'ailleurs, Victor Orban s'en sert pour empêcher de fiscaliser les GAFA, alors que ce serait une recette, tout le monde en a besoin. Pour faire du chantage sur à peu près tous les autres dossiers aussi, on va dire. Absolument. Il s'en sert et il en abuse. Il existe une majorité qualifiée, est-ce qu'il faut l'étendre ? Mais ça, ça suppose un changement des traités, donc c'est un processus lourd. Mais ça, c'est un premier sujet et un autre, c'est la gouvernance. On aura en Conseil européen, au Conseil des ministres, 35 personnes autour de la table, on aurait 35 commissaires, mais est-ce que c'est possible qu'un pays ne soit pas représenté dans la Commission européenne ? C'est compliqué. D'où l'intérêt de cet autre concept qui peut se développer et avoir sa légitimité plutôt sous l'angle diplomatique et militaire, qui est la communauté politique européenne. Je pense que par contre, l'intégration politique doit être rapide. C'est ce que vous ne voulez pas en fait, Madame Zofko, vous ne voulez pas plusieurs cercles concentriques. Alors, il y a un cercle où on fait un peu de politique, un autre cercle où on fait l'union de Schengen, un autre cercle avec l'euro, etc. Vous avez peur d'une Europe à plusieurs vitesses qui se dessine avec l'élargissement ? Oui, parce que ça ne peut pas marcher. L'Europe a plusieurs intérêts, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un cœur dans cette Europe que vous n'êtes pas égalitaire, que vous n'êtes pas dans le même niveau. Il y a une discrimination à plusieurs niveaux. Et pourquoi les petits pays ont un intérêt de participer dans cette Europe ? Parce que la personne est naïve. Quelle est l'opportunité pour nous d'exercer le même niveau de prendre la décision ? C'est comme au Parlement. Nous sommes tous égaux. Ça n'importe pas de quel pays vous venez, vous êtes le membre d'un groupe. Quand j'étais ambassadeur, j'étais dans le même niveau comme les autres ambassadeurs. Il n'y a pas de différence. C'est pour moi, c'est humiliation. L'Europe a plusieurs vitesses. Alors, c'est même mieux parce que quand on est un petit pays, on est plus nombreux au Parlement européen que quand on vient d'un grand pays à cause des règles internes à l'Union européenne pour que toutes les sensibilités sur les États membres... Est-ce que vous êtes favorable à cette Europe à plusieurs vitesses ? Que dénonce Eliane Azovko ? Alors, moi, je ne dirais pas à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de stabiliser un fonctionnement à plusieurs niveaux. Mais je pense qu'il faut une forme de réalisme. La Moldavie ou l'Ukraine ont un niveau de vie beaucoup plus bas que la Roumanie et la Bulgarie aujourd'hui. Les intégrer immédiatement, par exemple, dans le marché unique, ce serait fragiliser leurs économies, d'avoir probablement des fuites de talents massifs, ce qui est déjà connu dans certains États membres actuels de l'Union et qui pénalise le pays pour se moderniser, pour avoir de bonnes structures dans l'État, dans la justice, dans les entreprises pour garder des compétences. Donc, il faut avoir une forme de pragmatisme, mais avec un objectif clair qui est d'intégrer complètement. C'est pour ça, par exemple, qu'aujourd'hui, moi, mon pays se bat pour l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen parce que c'est naturel. Ils ont fait les efforts, ils doivent entrer. C'est pareil à terme pour les pays qui sont candidats. L'objectif, c'est de les accompagner. Pas d'accord. Mais nous ne pouvons pas secouer de la tête sur un sujet aussi important que l'État de droit, qui, malheureusement, malgré les demandes depuis 20 ans, reste un sujet majeur dans les pays des Balkans. Rapidement, pour conclure, Je comprends votre argument, mais je trouve que c'est toujours la bureaucratie ici à Bruxelles, les politiciens, qui se battent pour sa position. Ce ne sont pas les gens, c'est la manque d'imagination qu'il faut ouvrir les marchés, qu'il y a l'opportunité là-bas. Il faut réfléchir comme les États-Unis. C'est le pays avec 500 millions de gens et qu'ils n'ont pas peur de changer tout le temps pour s'adopter à la géopolitique d'aujourd'hui. Nous sommes d'accord sur la stratégie. C'est-à-dire, être un ensemble politique fort en termes de géopolitique, c'est central. Mais avec qui ? C'est vraiment l'idée de la communauté politique. Après, sur la partie plus technique des intégrations de marché, faisons-le de manière aussi positive que possible pour que cette intégration permette du développement. Vous regardez l'Afrique, on a échoué partout. Vous regardez ce que la Chine fait. Vous regardez les marchés partout. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous manquons les gens, nous manquons les gens avec des skills, des gens qui vont travailler dans notre marché. Les compétences. Nos gens intelligents, ils s'influent aux États-Unis. Et ça, c'est le problème. Il faut vraiment être compétent. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se déburocratiser. Il faut finir avec les histoires anciennes parce que moi, je pense qu'on ne vit pas dans le moment réel. Merci. On a très bien compris que vous étiez plutôt d'accord sur l'élargissement, mais pas sur ces modalités. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada